Mais ça je crois que c'est tous les artistes qui l'ont... Je te pose cette tesso parce que... Je crois que c'est en plein métier où rien n'est jamais acquis. Je sais que c'est clair. Tu le sais, là. Bien sûr. Mais Laetitia a déclaré un journaliste il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je te pose la question. Ce n'est pas évident d'ouvrir son âme au public comme Johnny le fait chaque soir, 150 jours par an au moins, depuis 50 ans. Mon mari a des doutes parce qu'il a peur. Quand tu as rencontré Johnny, tu as trouvé... Qu'est-ce qui t'inspire en fait, Johnny Hallyday ? Je l'ai tout prouvé. Quand tu regardes ce genre d'interview. Je le sens sincère en fait. Oui. Je sens que c'est un mec... Il a réussi à être sincère avec sa musique. C'est l'objectif je crois de tous les artistes. J'en suis loin. Est-ce que la sincérité elle a apparu aujourd'hui ou elle a apparu dans les années... Les années YoYo, les années 60 ? Je pense qu'il faut déjà maîtriser sa musique. C'est-à-dire maîtriser à savoir chanter, à savoir faire de la musique. Et après, je pense qu'après, tu peux te concentrer sur uniquement ce que tu veux transmettre et pas la technique en fait. Parce que sinon, quand tu es enfermé dans juste le chant, c'est de bien chanter ou faire des harmonies et tout. Tu ne penses pas en fait au message. Et moi, je pense que je suis à la fin de cette étape et que je commence à comprendre qu'il faut que j'ouvre mon cœur et mon âme en fait. Et pas faire que des trucs de Kékos à la plage latino. Si je veux arriver à ce genre de niveau. C'est plutôt bien. Et tu penses que Johnny Allédaï, il l'a découvert à partir de quel moment ? Dans la mesure qu'il a quel âge là, concrètement ? C'est vrai que moi, le Johnny, je crois que c'est Johnny des années 80. Il avait déjà 50 ans quand il a commencé à faire des chansons. Comme Tennessee, comme toutes ses chansons après Marie et tout. Il avait même 60, je crois, je ne sais pas. Non, mais après, c'est comme Aznavour. Aznavour, je trouve que ses bonnes chansons, c'est après 40 ans. En fait, je pense qu'il faut avoir du vécu en fait. Donc en tout cas, je pense que c'est ces gens-là. Et moi, pour moi, le moment qui pour moi, j'aimerais arriver un jour, c'est ce moment-là. C'est Yves Montand. Quand il chante, voilà, c'est ça. Cette vidéo, elle met les larmes aux yeux à chaque fois. Je voudrais... Je voudrais tant que tu te souviennes... Voilà, ça. Ça, c'est... Ça, pour moi, c'est la vérité en fait. Et... Qu'est-ce que ça te fait, en fait, quand tu écoutes cette chanson ? En fait, c'est un moment qui date d'il y a 40 ans, je crois, 1980, et qui ne vieillit pas parce que c'est tellement vrai que, en fait, tu peux faire des clips avec des trucs, des effets, des choses comme ça, des danses et tout. En fait, ça vieillit très mal, souvent. Parce que l'émotion de la musique qui bouge, juste qui fait danser, bon, c'est bien aussi, c'est une émotion d'un autre moment. Mais ça, c'est des émotions vraies, en fait, qui restent. C'est la vie, en fait. Et... Voilà, c'est magnifique. Je trouve que là, c'est... Waouh ! En fait, le texte, il est vrai. Et puis, il est, voilà, il est sincère, il est simple. Je pense que tous les appareils qu'on met au départ quand on fait de la musique ou dans lesquels on peut s'enfermer, je pense à des gens, même comme, par exemple, Stromae et tout ça, qui font des bonnes chansons, mais qui s'enferment des fois dans des personnages comme Paul Nareff et tout, même Dick Rivers ou tout ça. C'est des gens, en fait, qui, après, c'est difficile de s'en détacher. Alors qu'en fait, voilà, tu restes simple. En même temps, il a changé son nom aussi, il s'appelait Ivo Olivi, mais il l'a fait parce que les noms italiens passaient pas bien à l'époque. Mais voilà, ça, c'est la sincérité. Le mec, il n'y a pas besoin de s'habiller comme je ne sais quoi, il est soi-même, il chante, et les gens, ils viennent. Moi, c'est mon rêve, c'est d'arriver à ce stade de sincérité, de simplicité. C'est-à-dire transmettre à ton public une émotion ? Bah, je pense déjà transmettre, et comme ça, oui, il y aura peut-être un public, parce que pour l'instant, je n'ai pas de public. Oui, mais on va dire les youtubeurs ? Oui, et bah tout le monde, enfin voilà, ce qui est beau dans la musique, c'est que tu puisses transmettre un message, et pas uniquement se la raconter, faire le... Ça, je le fais parce que, bon, j'aime bien aussi faire la fête, j'aime bien tout ça, mais ce qui va rester, je pense, si j'ai l'objectif de laisser quelque chose après moi, ce sera de laisser des vraies émotions et des discours de vérité. Parce que, en fait, ce genre de chansons, elles font tellement de bien, je pense, à tout le monde. Parce que tu es triste, ou tu... Une fois, tu as des questions sur la vie, sur plein de choses, et des gens comme Aznavour, comme Yves Montand, ils ont fait ces chansons qui répondent à ce que les gens se posent comme vraies questions dans la vie. D'accord. Et toi, quand tu écoutes Yves Montand, qu'est-ce que ça te donne, en fait ? Quels sont les sentiments ? La nostalgie... Nostalgie de quoi, concrètement ? En fait, c'est de se dire qu'on est de passage sur Terre, et qu'il ne faut pas se tromper de chemin, de ce qu'on fait. Se tromper de chemin, c'est là, quand même. Je pense que se tromper de chemin, ça fait partie de la vie. C'est ce qu'on appelle justement l'expérience. Oui, mais on est tous... Une bonne ou mauvaise expérience, ça fait partie de l'expérience. Je suis d'accord, on a tous des doutes dans la vie, on n'est jamais... Des fois, on n'est jamais satisfait, on a toujours des envies, on est toujours un peu... On est bizarre, comme on regarde toujours demain, et au final, aujourd'hui, il passe trop vite, tout le temps. Donc, voilà. Donc, ce genre de musique et de gens qui ont fait des chansons comme ça, je pense qu'il n'y en a qu'en France, en fait, si on regarde bien. Enfin, je ne comprends pas toutes les langues, donc je ne sais pas, mais... Enfin, quoi que l'en c'est faux, en espagnol, il y a des gens comme Juan Manuel Celat, qui fait de très belles chansons aussi. Mais Charles Aznavour et Elie, c'est la vérité, voilà, je pense. Bon, écoutez, merci pour ce petit interview, Gino. De rien. À très bientôt. Bah oui, écoutez, c'est là que je vais essayer de transmettre cette vérité. Et qui sait ? Non, mais je cherche, en fait, moi, je ne cherche pas, je ne veux pas la gloire, je veux juste arriver à ce que les gens, quand ils écoutent ma musique, même si je vais avoir 100 vues ici, ce qui est le cas pour l'instant, mais qui, même s'il y a 100 vues, que les gens, ils soient touchés, en fait, parce qu'ils vont ressentir ce que je veux transmettre. Voilà, ça suffit. Merci. Merci. Merci.